... que tous les aînés proviennent des fonds de pension publics et non pas privés, et eux croient que c'est une illusion de penser que cette tendance va se renverser. Alors ils veulent qu'on revoie l'ensemble des mesures que le gouvernement s'apprête à mettre de l'avant. Merci Monique. Au revoir. Au revoir. Important verdict, Pierre, au Canada en plus. C'est que Aurore Drossard, aujourd'hui âgée de 22 ans, a poursuivi, dès sa majorité, l'action engagée par sa mère en 1989, Anne Fleurenche, qui dit que Yves Montand est le père d'Aurore Drossard. Alors évidemment, Yves Montand était à l'époque vivant, et lorsqu'il est mort, évidemment, et enterré, on a demandé à un autre tribunal de pouvoir juger, à savoir si Yves Montand était véritablement le père, et on a dit, la seule expertise possible pour le déterminer, c'est le test d'ADN, et une cour d'appel l'a ordonné ce matin au grand désarroir des familles d'Yves Montand. Merci Pierre. À 12h30, vos témoignages sur le tremblement de terre. Bye. Bye. Nouveau. L'Oréal Kids. L'Oréal. Un shampoing doux. L'Oréal. ...clencher les systèmes d'arrêt du réacteur, ce qui fait que la production s'est poursuivie sans problème. On est une région où il y a quelques barrages. Est-ce qu'on s'inquiète pour les barrages hydroélectriques? On a... Écoutez, Hydro-Québec nous dit que, règle générale, quand il se produit un événement comme celui-là, on procède à l'inspection des barrages dans un rayon de 80 km de l'épicentre. Il y a un seul barrage de la région qui se trouve dans ce rayon de 80 km, c'est celui de Saint-Arcisse. Alors, il fera l'objet d'une inspection particulière. Mais, de toute façon, nous rapportons aussi à Hydro-Québec. On a entrepris cet automne un vaste programme d'inspection régulier des barrages, ce qui fait qu'on va faire cette inspection comme c'était prévu. Je vous remercie, Pierre Saint-Yves. Au revoir. La direction du centre funéraire Carboneau de Shawinigan-Sud reconnaît avoir incinéré par erreur un cadavre. Le directeur Marcel Charrette a expliqué avoir récupéré à la morgue du CHRM le 27 octobre dernier une dépouille destinée à un de ses concurrents. Une erreur d'identification des corps serait à l'origine de l'imbroglio. Le centre funéraire accepte la responsabilité, mais précise que la morgue avait mal préparé et identifié le corps du défunt. Il est assuré que nous avons une part de responsabilité dans l'événement qui s'est produit. On reconnaît que ce ne sont pas les gens de l'autre maison funéraire qui ont fait l'erreur, c'est nous qui avons fait l'erreur. L'organisation électorale de Jean Chrétien est blanchie par Élections Canada relativement à ce qui apparaissait comme des pressions indues pour obtenir le vote de personnes âgées. Lors de la dernière campagne fédérale, le personnel électoral de M. Chrétien s'était accaparé des bulletins de vote postaux à la résidence Val-Maurici de Shawinigan Sud. Selon les prétentions du clan Yves Duham, ses organisateurs auraient ensuite harcelé les pensionnaires afin qu'ils votent pour Jean Chrétien. Le commissaire adjoint aux élections indique que la procédure prévue pour la gestion des bulletins de vote en question a été suivie. Quant à la possible violation du courrier, cela ne relève pas de la compétence d'Élections Canada. Il est peu probable qu'un péage soit instauré pour traverser le pont de Grand-Mère. La Ville voulait recourir à ce moyen pour parvenir à défrayer les coûts d'entretien et de réparation du pont qui s'élève à 2 millions de dollars. Le député de la Violette, Jean-Pierre Jolivet, fulmine. Selon M. Jolivet, il est faux de croire que Québec refile sa facture à la Ville de Grand-Mère. Le député précise qu'il l'a clairement mentionné au maire Gérald de Bastarache lors d'une rencontre tenue la semaine dernière. C'est le ministère des Transports qui se chargera du coût et de la réalisation des travaux. Le cinéma impérial du boulevard Royal à Trois-Rivières-Ouest est fermé. Cette fermeture se produit au moment où le commerce terminait son bague avec gestion JGR, qui est le propriétaire de l'édifice. Les activités du cinéma ont cessé jeudi dernier. La compagnie Ciné-Entreprise qui possède la salle exploite aussi le complexe cinématographique des galeries du Cap. La venue de ces nouvelles salles à Cap de la Madeleine avait fait chuter les affaires de l'impérial qui ne feraient que des films déjà présentés et qui étaient peu en demande. Gaston Brûlé, 43 ans, plaide coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire relativement à l'assassinat en octobre 96 d'un revendeur de drogue à Cap de la Madeleine. La victime, Mario Boisvert, avait été sauvagement agressée à l'intérieur du bar nulle part. Son assassin avait utilisé quatre armes, soit couteau, scie et objets contondants. Brûlé connaîtra sa sentence cet après-midi. La poursuite a réclamé 15 ans de prison et la défense 10. Une transaction de drogue ayant mal tourné aura été à l'origine de ce crime. Les deux individus arrêtés hier à l'issue d'une chasse à l'homme à haute vitesse entre Saint-Étienne-des-Grais et Trois-Rivières avaient en leur possession 17 faux billets de 50 dollars. Des accusations à cet effet ont été portées contre Stéphane Poirier, 28 ans. Son complice, Michel Doucette, 31 ans, qui se trouvait au volant du véhicule, a quant à lui été accusé de conduite en état d'ébriété. Les deux hommes étaient déjà sous probation judiciaire. La Sûreté du Québec ne peut encore établir si ce sont eux qui avaient fabriqué cette fausse monnaie. Les billets dont certains pourraient encore se trouver le long du chemin Marcotte-à-Saint-Étienne-des-Grais portent des numéros se terminant par 374 et 764. ABTB Consolidated va économiser plus d'argent qu'elle ne le pensait suite à la fusion des deux entreprises qui étaient Stone Console et ABTB Price. De 100 millions, les économies passeraient à 200 millions d'ici juin 1999. Le président de la société n'a pas voulu dire comment ces économies supplémentaires seront réalisées, mais il a écarté l'hypothèse de fermeture d'usines. Au Québec, ABTB Consolidated possède 8 usines de papier et 7 usines de boitiage. Deux fabricants de margarine, Monarch et Lipton portent plainte au gouvernement de l'Ontario contre Québec. Ils souhaitent qu'en vertu de l'entente interprovinciale conclue en 1994, l'Ontario force le Québec à autoriser la libre coloration de la margarine. Le Québec fait défaut de respecter l'entente depuis le 1er septembre. Le cabinet du ministre de l'Agriculture, Guy Julien, a fait savoir qu'il maintenait le statu quo dans ce dossier. À chaque année, la même question revient pour plusieurs. Est-ce qu'on devrait se faire vacciner contre la grippe? Pour les gens de plus de 65 ans ou qui souffrent de problèmes de santé, la question ne devrait pas se poser puisque c'est gratuit. Mais pour les autres qui veulent simplement prévenir et ne pas manquer trop de journées de travail, il en coûte une quinzaine de dollars. Le Canadien a finalement gagné 4-2. Justin Thibault a connu une bonne sortie, même s'il n'a fait face qu'à 18 lancées. Beaucoup d'émotions, c'était pas mal le fun de voir ça. Je viens de parler à Jacques tantôt, je pense qu'il était pas mal ému, il avait hâte que ça se termine. C'est pourquoi, par exemple, parce que moi, Vincent, il me voit et il me dit qu'on va y aller au milieu parce que là, ça n'arrêtait plus et on voulait jouer le match. On a décidé de se présenter au milieu de la glace et la foule arrêtait un petit peu après. D'après moi, ça s'en est pour la battre, le record de Maurice. Est-ce qu'il y a des gens qui ont venu vous voir dans la suite? Oui, oui, quand vous avez arrivé, il est parti. Malgré des assistances décevantes au stade olympique, le président des Alouettes, Larry Smith, confirme que son équipe va demeurer à Montréal la saison prochaine. Le succès lors du dernier match disputé au stade McGill lui a démontré l'intérêt des amateurs pour la Ligue canadienne. Montréal disputera la finale de l'Est ce dimanche à Toronto contre les Argonauts. Mais je pense que c'est évident que nous avons fait ça parce qu'au début de la saison, il n'y a pas beaucoup de monde qui a pensé que nous allons compléter la saison. Puis deuxième chose, il n'y a pas personne qui a pensé que nous allons commencer en 98. David Johnson a été nommé gérant de l'année dans la Ligue américaine de baseball. Mais juste avant de recevoir ce titre, il a remis sa démission au propriétaire Peter Angelos. Les deux hommes ne s'entendaient plus. Finalement, dans la Ligue internationale de hockey, deuxième revers en autant de jours pour les Rafales de Québec. Cette fois, 8 à 3 contre les Lumberjacks de Cleveland. Guy Bolduc pour TVA Sport. Jacques Villeneuve garde de bons souvenirs de ses deux passages en formule atlantique à Trois-Rivières. Quant à l'idée que les dirigeants du Grand Prix Tréfluvien dédient le circuit à son nom, le jeune champion du monde n'a pas vraiment d'objection, mais se sent un peu gêné. Ces Trois-Rivières, c'est très important pour moi. Parce que ça a été mon début en Amérique du Nord. Ça s'est bien déroulé. C'est ce qui m'a permis de venir ensuite courir en formule atlantique, en formule Indy. Ce qui m'a ensuite permis d'arriver en formule 1. Donc ça a été une marche très, très importante dans ma carrière. Ça a été une marche importante dans la carrière de plusieurs pilotes. De mon père aussi, parce que c'est ça qui l'a créé. Merci. 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 Sous-titrage FR ?